Hum, un mot de steampunk de mes lunettes FPV, ok, oh bah y'a plus qu'un. Alors, je continue, bah j'ai découpé les petites parties qui vont aller sur les côtés, donc une partie qui vient là, qui va prendre les élastiques, les parts des élastiques, et une autre partie de l'autre côté qu'il faut que je retravaille aussi, donc qui va refaire un habillage, et là j'aurai le crochet, donc il y aura un certain nombre de coutures qui vont arriver de l'autre côté. Donc là, je vais faire mes marquages, il y aura un certain nombre de coutures qui vont arriver à l'unité. Réalisé par Neo035. J'aurais bien aimé, c'est pouvoir y faire quelques points de couture, mais je ne pense pas que ça soit très utile, je vais le positionner comme ça, et puis voilà, c'est très très bien, ça correspond tout à fait à ce que je veux, on verra avec l'usage si ça résiste, mais c'est vraiment très très bien. Voilà, j'ai cousu la languette qui va aller dans les crochets, j'ai quand même mis presque une heure pour tout faire, j'ai teinté la corde, qui n'est pas vraiment de la ficelle faite pour, mais bon, et donc avec ça qui est là pour la partie arrière de la tête, voilà, donc ça, ça va venir à peu près comme ça. L'objectif, c'est de passer là comme ça, et de le remettre avec le crochet, tac, ou un clou, je vais enlever la tête d'homme, puis je vais l'enrouler autour, avec un peu de l'image de l'ensemble, donc il a trouvé sa place, il ne me reste plus qu'à faire la partie assemblage, donc j'ai marqué, voilà, avec l'ensemble, le collage le fait à la, comme, comme à chaque fois, là, pour être sûr que ça sèche, je vais faire la partie qui va mettre la langue, ça commence à avoir une belle gueule, voilà, il ne me reste plus que l'autre côté à faire, voilà, et puis cette partie-là sera finie, donc là on voit les engrenages en tamponnage, voilà, donc plus de face, je suis assez content, c'est un mode qui est assez sympathique, voilà, alors ça fait bien 20 minutes, hein, facilement qu'on est dessus, ça paraît pas, mais on met du temps, donc la couture est finie, je vais, donc, je vais, donc, je vais, ça fait vraiment sympathique. Bon, on va attendre que ça, ça sèche. Et voilà, je suis pareil pour une séance de FPV avec mes lunettes parfaitement re-lookées, dans un style qui me plaît beaucoup, la partie cuire épouse vraiment très très bien mon front et la partie basse de mes pommettes, bon, c'est le temps casse-forme, elles sont encore un peu saillantes, mais ça va arriver. Tout est intégré dans le casque, sur la partie arrière, il y a un récepteur, un support pour mettre la batterie, c'est maintenant plus simple, voilà. Le fil qui part du récepteur, il est stocké là avec un petit velcro, je peux donc enlever mon récepteur, la batterie qui se met là, je peux aussi plugger la deuxième sortie pour éventuellement que quelqu'un regarde, que quelqu'un regarde en même temps que moi. Donc voilà, c'est parfait, les lunettes me plaisent, les lunettes... me vont bien. un petit décu, et puis c'est parti. A bientôt dans le fond du garage.